Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 février 2012. 75 ans après AH L'énigme d'un savoir inefficace Telle est la question que se pose Slavoj Zizek Comment extirper les racines de notre apathie? Hier encore dans le métro, sur les écrans, la ville de Homs bombardée Puis, enchaînement avec une pub pour une destination voyage dans le sud Ce passage instantané de l'horreur réelle au paradis bidon a provoqué chez moi le dégoût Déjà, je ne pense pas grand bien des touristes, que j'appelle des « terroristes » Règle générale, les voyageurs n'ont pas ma sympathie Exception, les amoureux, les authentiques chercheurs et ces journalistes qui risquent leur vie pour faire leur reportage Ces derniers ont toute mon admiration Ici, je vais vous faire un aveu qui peut-être vous étonnera et qui a un lien avec la prochaine lecture Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Auschwitz Depuis l'adolescence, en fait Pour moi, nous sommes en 72 ans après AH 72 ans après Adolf Hitler Que nous sommes dans les temps post-hitlériens Partout j'en vois les manifestations À commencer chez moi-même Indifférence au sort d'autrui Compétitivité Égoïsme Froideur Calcul Etc La logique comptable et technologique Qui régisse nos vies N'en est qu'une des manifestations Que chacun est à même de constater dans sa vie quotidienne Et rien ne bouge Le train, tranquillement, s'ébranle et roule vers l'abîme Destination finale Auschwitz Nous le savons tous Et nous sommes paralysés Inhibés Comme un animal d'élevage Soumis à un stress intense Et qui aurait perdu ses capacités de réaction J'entends souvent Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une interrogation Qui est en fait Un aveu d'impuissance Et bien voilà À partir du moment que l'on pose cette question Et bien Qu'est-ce que je peux faire? On a l'obligation De commencer À chercher des solutions Des solutions À notre mesure Et qui engagent personnellement Qui engagent notre vie Et nos choix J'y reviendrai J'y reviendrai Ultérieurement Aussi ce matin Je pense au poète Paul Ceylan Dont les parents ont été tués Par les fonctionnaires nazis Et qui avant de se suicider Avez rencontré Le philosophe allemand Martin Heidegger Il avait attendu de ce dernier Une parole Dis seulement une parole Et je serai guéri La parole tant espérée N'étant pas apparue Ceylan Ceylan A disparu Aussi encore J'offre cette lecture-réflexion À Simon-Pierre Jeune homme À la solide formation scientifique Doublé d'un amoureux de la poésie Et de l'histoire Jeune homme courageux Et opiniâtre Que j'estime beaucoup Donc aujourd'hui Je vous lis un extrait De Émile Fackenheim Penser après Auschwitz Comment la providence divine Peut-elle gouverner l'histoire Et cependant permettre À la liberté humaine De s'exercer Comment peut-on croire En une histoire providentielle Et cependant prendre au sérieux Le mal qui exerce Ses ravages Ses difficultés sont si graves Que les plus hardis Et les plus radicaux Des théologiens modernes Ont été amenés À révolutionner Les doctrines traditionnelles Il ne saurait y avoir pour eux De providence divine Dirigeant tout De l'extérieur Contraignant la liberté humaine Et faisant servir le mal Et faisant servir le mal À ses desseins bénéfiques Ce qu'on pourrait appeler La logique Hiroshima Faut en tuer un grand nombre Pour en sauver un plus grand nombre La providence divine Est immanente À la liberté humaine Et consiste en sa réalisation Progressive Le sens de l'histoire Réside dans sa marche En avant Là où la liberté humaine S'élève toujours plus haut Vers la divinité Et où le mal Approche toujours davantage De sa défaite Ou bien l'histoire Est porteuse d'un tel sens Ou bien Elle est absolument Dépourvue de sens Tels ont été Au 18e Et au 19e siècle Les réponses De la pensée théologique Aux difficultés De l'intelligence Moderne Mais la pensée théologique Du 20e siècle Semble acculée À des réponses Beaucoup plus radicales Encore Ce ne sont plus seulement Des difficultés intellectuelles Qui y ont contraintes Mais les bouleversements Historiques Et les catastrophes Un penseur aussi honnête Et sobre Qu'Emmanuel Kant Pouvait croire sérieusement Que la guerre Servait les desseins De la Providence Après Hiroshima Nous savons que Toute guerre Ne peut être au mieux Qu'un mal Nécessaire Un théologien Aussi saint Que saint Thomas d'Aquin Pouvait avancer sérieusement Que les tyrans Servent les fins De la Providence Car sans tyrans Il n'y aurait pas De martyr Après Auschwitz Celui qui emploierait Encore de tels arguments Serait un blasphémateur Certes Hiroshima et Auschwitz Sembrent avoir anéanti Toute notion de Providence Qu'il s'agisse de la Providence Nouvelle et immanente Ou de celle qui exerce Une direction extérieure Après ces terribles événements Survenus au cœur du monde moderne Éclairé et technologique Peut-on croire encore Peut-on croire encore au Dieu Qui est le progrès nécessaire Ou au Dieu Qui manifeste sa puissance Sous la forme d'une Providence Qui dirige le cours des choses Aujourd'hui Pour peu que l'on cherche encore le divin Il faudrait rejeter absolument L'antique Midrash Et si l'on recherche Dieu Abandonner l'histoire Pour l'éternité qui la dépasse Ou pour la nature qui lui est sous-jacente Ou encore Pour une intériorité individualiste Qui s'en sépare Ça, on peut en voir les manifestations Partout dans la recherche De cette espèce-là de vie intérieure Découpée de la contingence humaine La foi religieuse A subi le traumatisme Des événements contemporains Mais c'est la foi religieuse juive Qui a subi Le plus grand traumatisme Le peuple juif A été le premier A affirmer Le Dieu de l'histoire Il a soutenu Avec ce Dieu Pour lui-même Et pendant près de 4000 ans Une relation unique Ne fut-ce que parce qu'il dépendait De lui Pour sa survie Pourtant, aujourd'hui Il semble qu'au moment même Où d'autres croyants Trouve des motifs De rejeter Dieu de l'histoire Le juif, lui N'en a rien moins Que l'obligation À Auschwitz Les juifs ont été massacrés Non pour avoir désobéi Au Dieu de l'histoire Mais parce que Leurs grands-parents Lui avaient obéi Ils lui avaient obéi En faisant de leurs enfants Des enfants juifs Un juif d'aujourd'hui Peut-il encore continuer À obéir au Dieu de l'histoire Et ainsi s'exposer Au danger D'un second Auschwitz Exposer ses enfants Et les enfants De ses enfants Jamais dans l'histoire juive Ou en dehors d'elle Des hommes N'ont eu nulle part Des motifs Aussi terribles Aussi horribles De tourner le dos Au Dieu de l'histoire Et pourtant Avant de franchir Ce pas sans précédent En quatre mille ans De foi juive Un juif croyant Doit s'arrêter un moment Un long moment Tout au long de son existence Israël est resté Lié au Dieu de l'histoire Tout au long de son existence C'est ce Dieu de l'histoire Ou en tout cas La foi juive En lui Qui a gardé Israël Est-il vraisemblable Que la raison critique Suffise à détruire cette foi Alors que l'histoire juive Est riche en penseurs de la raison Est-il sûr Sans plus ample analyse Que les catastrophes de notre temps Soient assez puissantes Pour disposer de ce Dieu Alors que la foi juive A survécu A tant de tragédies Avant de juger Ou de rejeter La foi juive Il faut se mettre Avec sérieux À son écoute Il pourrait paraître Que commencer ainsi Serait manquer La question annoncée Dans le titre de ce livre Nous considérons d'abord La foi juive En la providence de Dieu Dans l'histoire Le titre de cet ouvrage A un caractère universel La présence de Dieu Dans l'histoire On pourrait penser Que ce sujet Appelle les concepts De Dieu en général De l'histoire en général De la providence en général Et de leur possibilité D'acceptation Par l'homme moderne En général Mais ce serait là Un faux point de départ Si Dieu est présent Dans l'histoire Ce n'est pas en présence Ce n'est pas d'une présence En général Mais d'une présence À des hommes En particulier Dans des situations Particulières Il ne s'agit pas D'une divinité Tribale Une telle présence Une telle présence Doit avoir Des implications Universelles Mais ces implications Ne sont manifestes Que dans le particulier Et ceux Qui peuvent Les percevoir Sont moins Les philosophes De l'universel S'élevant Au-dessus De leur situation Particulière Que des témoins Porteurs De leur particularité Reconnue Et assumée En face Des nations L'objet précis De ce livre Est la destinée De la foi juive Dans le monde moderne Mais une question Y est inextricablement liée Est-il possible Est-il nécessaire Pour le juif D'être dans le monde Un témoin Et dans l'affirmative Comment l'être Car quand un juif Aujourd'hui Comme hier En vient À dissoudre La particularité De sa judéité Ou de sa situation Historique Dans l'humanité En général Ou dans l'histoire En général Il ne fait pas Que quitter L'étroit Esprit De la paroisse Pour s'ouvrir Au vaste Universalisme Il trahit Son poste Et bien voilà C'est tout Pour aujourd'hui Mes vidéos Vous plaisent Vous pouvez vous abonner À ma chaîne YouTube B La Lande 100 Vous pouvez Vous joindre À ma page Facebook Vous pouvez Me téléphoner À ma librairie Dans le 514 Montréal 736-0999 Et aussi Vous pouvez également Venir me visiter À ma librairie Le livre voyageur Dans le quartier Côte des Neiges Merci Et bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada